Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par un rendu film Gauguin Voyage de Tahiti réalisé par Edouard Deluc. L'histoire nous sommes en 1891 et nous allons suivre le voyage de Gauguin à Tahiti où il va faire la connaissance de Teula et dont il va tomber amoureux et qui va être la muse de pas mal de ses plus grandes peintures. Restons simples, le film se limitant un peu à ça, on va éviter de trop divaguer. Edouard Deluc c'est seulement son deuxième long métrage et il faut reconnaître que pour un deuxième long métrage s'attaquer à un tel monument de la peinture française qu'est Paul Gauguin voilà il faut pas avoir peur parce que en plus il s'attaque à un passage très particulier de la vie de Paul Gauguin c'est un passage sur lequel lui a beaucoup écrit mais les autres racontent finalement peu de choses donc c'est un passage finalement très très difficile à cerner et sur lequel il est difficile de porter un regard critique sur le personnage qu'était Paul Gauguin et ça donne lieu à un long métrage assez limité dans son genre on va dire. Au delà d'être moyen, le film que tire Edouard Deluc est un long métrage qui a du mal en fait à apporter un vrai regard sur Paul Gauguin et plus un film quasi onirique qui essaye de montrer la situation dans laquelle se retrouve un peintre lorsque finalement sa muse prend tellement de place qu'il en finit par oublier la peinture et le vrai sens de celle-ci. Ce qui en soit est une thématique plutôt intéressante, le souci c'est qu'au coeur du film en fait finalement c'est assez limité et ça va pas plus loin qu'une idée extrêmement bien amenée au début qui par la suite est le défilement des différents retournements et de la dramaturgie du long métrage n'ont finalement pas d'intérêt. En termes d'écriture, ils se sont quand même mis à quatre sur l'écriture de ce film donc Sarah Kaminsky, Edouard Deluc, Étienne Comar et Thomas Hilti. Thomas Hilti et Étienne Comar c'est peut-être deux noms qui vous disent quelque chose il y en a un qui a fait Médecin de campagne et il y en a un autre qui a fait un film sur Django Reinhardt qui s'appelait Django. Donc les deux sont quand même assez connus et les deux ont bossé sur énormément de scénars dans pas mal de productions françaises. À quatre, ils ont écrit un scénar qui est un peu foutraque parce que les quatre ont envie d'amener des thématiques très différentes. Il y a un humaniste parmi ces quatre scénaristes il y en a un autre qui est fasciné par la figure de Gauguin il y en a un autre qui est fasciné par la figure de l'amour il y en a un autre qui est fasciné par Tahiti. Ce qui fait que les quatre écrivent des regards complètement différents sur l'auteur mais également sur le contexte dans lequel il se trouve sur la relation qu'il vit et sur le travail de sa peinture. Et sur 1h40, ça fait beaucoup de choses à brasser et ça fait tellement de choses à brasser que résultat nous en tant que spectateurs on se retrouve devant ça et on est un peu les bras croisés en train de dire Ok, mais où ça va ? Où est-ce que ça nous emmène ? Quel est le vrai intérêt justement de mêler ces trois thématiques même ces quatre pour raconter avant tout le portrait d'un homme ? Et bien je cherche encore parce que le résultat c'est un film qui pose tout ça qui admet poser tout ça et qui derrière ne développe pas tout ça. Et à partir de ce moment-là, nous en tant que spectateurs on voit plein de thématiques se mettre en place on les voit toutes reluire et briller dans toutes les directions mais il n'y en a aucune qui s'éclaircit vraiment au point d'avoir une illumination pour le spectateur et de nous dire Ok, à ce moment-là, le film est clair dans ce qu'il raconte. La seule chose pour laquelle il arrive à être à propre éclair c'est le fait qu'un peintre ou un artiste s'il est trop hypnotisé par sa muse en oublie la vraie connotation du mot artiste et devient finalement un esclave de l'amour passionnel qui lui a fait naître l'envie de peindre ou de faire ce qu'il fait comme art. Ce qui est plutôt bien amené durant une bonne partie du film après, on ne va pas se veiller la face au bout d'une heure le film devient hyper limité et ne sait plus vraiment comment emmener cette thématique ailleurs que dans une direction de divagation presque onirique où on voit simplement un personnage divaguer et être complètement hypnotisé par cette femme. En termes de mise en scène là aussi, il y a un gros souci Il y a des idées mais Edouard Deluc il ne les tient que durant les 20 premières minutes et ensuite, il se perd il se perd dans une photographie qui est décevante parce que Gauguin, c'était un mec qui adorait la couleur c'était un mec qui faisait péter toute l'essence même du mot couleur dans ses peintures Alors pourquoi le film est aussi fade ? Genre vraiment les noirs sont sans profondeur les couleurs sont limite désaturées par moments c'est chaud quand même tu fais un film sur un des peintres qui a eu le plus utilisé la couleur dans ses peintures à la fin du 19ème siècle et la seule chose que tu trouves à faire c'est à désaturer ton film et à retirer la profondeur du noir c'est un peu incohérent alors que durant les 20 premières minutes bien au contraire les lumières et les couleurs sont vachement forcées il y a une introduction du personnage de Gauguin à Tahiti où on a vraiment un jeu de mise au point et un jeu de couleurs qui fait ressortir l'œil de l'artiste qui nous montre que cet homme il est à la fois en train de le perdre mais également en train de l'aiguiser et qu'il n'arrive pas justement à trouver le juste milieu entre ces deux là ce qui va amener ensuite toute la réflexion du film et à partir de ce moment là en fait le film perd complètement ça on passe sur des cadres extrêmement larges on passe sur un regard assez faible au niveau de la peinture on préfère se centrer sur les êtres humains mais pas assez pour vraiment ressentir ce qui les fait vibrer à la fin du film on se dit vraiment ok mais pourquoi tout ça pourquoi nous emmener dans cette direction là en termes de mise en scène pour finalement aller à l'encontre de cela au niveau du casting il n'y a pas vraiment de fausses notes Vincent Cassel fait du Vincent Cassel mais il est bon dans ce qu'il fait donc résultat à aucun moment on se dit il est à côté de la plaque ou il n'est pas très très bon la vraie révélation c'est Tuei Adams qui joue donc Teora qui est sublime cette actrice elle est fantastique elle hypnotise l'écran elle est vraiment d'une beauté absolument subjugante chaque plan où elle est présent elle envoûte la caméra enfin elle est vraiment extraordinaire et Malik Zidi et Pua Tai Ikutini sont vraiment très très bons dans deux rôles secondaires assez complexes et qu'ils arrivent très bien à maîtriser mais au final Gauguin Voyage de Tahiti c'est un film moyen c'est un film moyen parce qu'il développe mal cette thématique il aborde mal son personnage il sait pas dans quelle direction l'emmener mais derrière il y a quelques idées de mise en scène et il y a une jolie réflexion sur la muse et l'artiste mais passez cela Gauguin Voyage de Tahiti de Edouard Deluc ça reste quand même un film très limité donc c'est vous qui voyez s'il faut le voir en salle mais pour moi c'est bof c'est juste bof ou un mouais mais bon essayez de vous y risquer vous verrez bien à plus médium 6 6 6 7 7 7 9 10 11